Générique ... Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. A la une aujourd'hui, après la neige, place au grand froid. La France va être touchée par une vague de froid intense cette semaine. Ce matin, déjà, les thermomètres affichaient des températures négatives et elles devraient encore baisser jusqu'à la fin de la semaine. Il faudra bien entendu se couvrir car les températures ressenties pourraient, elles, descendre jusqu'à moins 20 degrés. Il faudra donc s'armer de gants, de bonnets et d'écharpes pour éviter tout risque de gelure ou d'hypothermie. Et si vous le pouvez, n'hésitez pas à rester au chaud, au coin du feu, en particulier les seniors. Côté info, voici le résumé en 60 secondes. Pierre, l'autoconstruction bois, c'est ma spécialité. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. L'expansion de l'hospitalisation à domicile. Le service ouvert il y a trois ans à l'hôpital Robert Pax est déjà au taquet. Sur l'arrondissement, 30 patients sont suivis au quotidien par les soignants. Et la tendance est au développement de ce service qui permet de désengorger l'hôpital. Roland Roth reste président de la CASC. La récente fusion avec les communes du pays de l'Albe a entraîné une réélection des représentants. Sans surprise, Roland Roth a été reconduit dans sa responsabilité, tout comme ses 14 anciens vice-présidents. Un 15e poste a été créé et c'est le maire de Putelange, Claude Decker, qui introduit le staff de l'agglo. Les députés Lett et Edzel s'activent. Céleste Lett et Patrick Edzel ont attiré l'attention du gouvernement sur la situation délicate de Sotralens et ses filiales. Ils ont sensibilisé le secrétaire d'État à l'industrie aux offres de reprises manifestant une qualité du projet industriel, un potentiel de pérennité et un maintien des emplois. 42 712 boules de Noël. Le record est battu au Centre international d'art verrier de Meizenthal. Le petit objet en verre qui fait fureur sur les arbres de Noël bat chaque année un nouveau record de fabrication. Une augmentation de 14% de la fabrication et une augmentation des visiteurs qui atteint 23 000. Le luxe ne connaît pas la crise, en témoigne le boom des ventes à la cristallerie de Saint-Louis-les-Bitches. La maison connaît une croissance de 9% de son chiffre d'affaires. L'expansion géographique de la marque s'est poursuivie partout dans le monde. De 123 à plus de 300 en 2016, les Républicains grossissent leur rang au sein du parti de la 5e circonscription de Moselle. Lors de leur Assemblée générale, ils se sont tous réunis derrière François Fillon, leur candidat à la présidentielle. Des graines de champions, les prouesses sportives d'Aurélie Muller et de Camille Doba tirent le cercle nautique de Sarguemines vers le haut. La compétition organisée ce week-end à Sarguemines a permis de mesurer la performance des 27 nageurs locaux. Chaque année, la casque offre un spectacle aux plus de 65 ans qui habitent le territoire de la communauté d'agglomération. L'an dernier, c'était une Capenzitzung version Far West. Replay. La gestion de votre serveur est trop complexe ? Votre conseiller Idé Réseau rend votre bureau mobile. Un alléop qui se transforme en hi-ha ! Cette année, le thème est le Far West. Tous ont joué le jeu en choisissant son camp, cow-boy ou indien. Cette année, le spectacle offert aux seniors de Sarguemines par la casque et la pièce de théâtre en plate d'Iggewald-Cours, joué par la troupe de Grunewiller. Représentation le 22 janvier au Casino des Faïenceries. Renseignement et surtout retrait des places à l'office de tourisme Sarguemines-Confluence. Et vu les températures, il vaut mieux aller au théâtre que de se promener par ce froid. Regardez les prévisions de Météo France pour demain. Bonjour tout le monde. Finalement, côté neige, le week-end aura été plutôt calme. Et pour demain, on va continuer avec un temps sec et bien ensoleillé, mais de nouveau très froid. Les minimales iront de moins 5 à moins 8 degrés et les maximales en journée de 0 à moins 3 degrés. Mais avec le vent et comme vous l'avez entendu tout à l'heure, la nouvelle vague de grand froid apportera des ressentis plutôt aux alentours de moins 5 à moins 10 degrés. Demain, nous sommes le mardi 17 janvier. Nous fêtons les Roselynes. Le soleil nous accompagnera de 8h18 à 17h05. Je vous souhaite à tous une excellente journée. A demain ! Une maison a été le théâtre d'un incendie ce matin à Sarguemines. L'alerte a été donnée peu avant 9h. Si les sapeurs-pompiers ont rapidement éteint le feu, une personne âgée a quand même dû être évacuée à l'hôpital. Reportage de Guillaume Dumontail. Feu d'habitation ce matin à Sarguemines. Les faits se sont déroulés, 5 rues Sainte-Marie. Tout est parti d'un feu de cuisine et si peu de mobilier a brûlé, toute la maison a été enfumée. Les secours ont évacué une femme de 77 ans qui s'était réfugiée sur le balcon. Elle a été transférée à l'hôpital dans un état d'hypothermie. C'est une voisine qui avait donné l'alerte. 13 sapeurs-pompiers de Sarguemines et de Sarralbes sont intervenus, ainsi que des policiers et des agents de GRDF. L'origine de l'incendie est encore inconnue. Autre incendie, cette fois à Siltzheim. Il s'est déclaré samedi après-midi au dépôt de l'entreprise de travaux publics Wittmeyer, située juste à côté du stade. Une camionnette a pris feu. Rapidement, les pompiers étaient sur place. Ils ont pu éviter la propagation de l'incendie. Regardez. Il ne reste plus grand-chose de la camionnette de chantier. Samedi après-midi, elle était stationnée dans le hangar de l'entreprise Wittmeyer à Siltzheim, quand pour une raison probablement accidentelle selon les pompiers, elle a pris feu. Les pompiers de Sarguemines étaient les premières arrivées sur les lieux avec un fourgon pompton et la grande échelle. Pour éviter tout risque de propagation avec les autres véhicules, la camionnette a d'abord été déplacée. Un bon réflexe qu'a tenu à souligner le chef de groupe des pompiers de Drulignonne. Des bottes de foie ont commencé à prendre feu, mais il a également été maîtrisé rapidement. Une vingtaine de pompiers de Sarguemines, Drulignonne et Sarunion étaient sur les lieux jusqu'à 18h. Deux hommes ont été incommodés par l'incendie. Un homme de 42 ans a été transporté à l'hôpital Robert Pax de Sarguemines pour un bilan. Le second, de 72 ans, a pu être examiné sur place. Des incendies, ça arrive. Et pourtant, même l'incident récent n'a pas entamé leur confiance. Récemment, un incendie s'est déroulé à Saralbe, sur le site de l'entreprise Ineos. Cet événement n'a pas fait de blessés, mais il rappelle que le risque zéro n'existe pas. À l'heure où un plan de prévention des risques technologiques est en cours d'élaboration, Barbara Polfos et Guillaume Dumonteil ont sondé les riverains pour savoir s'ils considèrent Ineos comme une menace ou comme un atout économique. Moi, ce qu'il y a, c'est que ça fait des années que j'habite là-bas. Bon, c'est vrai que c'est peut-être danger, mais nous, on n'a jamais rien eu. C'est une bonne entreprise qui est là depuis des années. Et donc, moi, personnellement, je pense que c'est un atout pour la ville de Saralbe. Ineos est installé depuis plusieurs années à Saralbe. Donc, je pense que c'est une société clé pour la ville. Après, je pense qu'au niveau des dangers, ça a été assez étudié et puis remanié de telle sorte que les personnes soient en sécurité. Pendant des longues années, il a fait vivre Saralbe. Donc, c'est quand même un atout économique. Mais ça représente également un risque. Après, il faut juger le pour et le contre. Donc, j'habite juste à côté et puis ça fait des années, on n'a jamais rien eu. Ineos est un danger pour la population puisque c'est classé Céveso. Mais bon, après, ça donne aussi du boulot à plein de monde. Et puis bon, les accidents sont quand même un peu rares. Enfin, ça peut toujours arriver. Moi, je me rappelle de mon temps, quand j'ai travaillé à l'usine, il y avait déjà eu des petits problèmes, surtout aux alquiles. Je pense que c'est un atout économique. Après, je pense qu'il faut faire attention quand même. Nous, on habite à proximité. Je ne suis pas d'ici même, donc je ne suis pas directement concernée. Mais bon, j'ai quand même mon fils, mes petits-enfants qui habitent à Rèche. Ce que je n'admets pas, c'est que maintenant, ils veulent qu'on change des trucs et qu'on doit donner de notre poche. Et ça, je ne suis pas d'accord. Nous reviendrons prochainement sur l'évolution du PPRT. Des pistes de financement sont à l'étude. Côté politique, samedi avait lieu le Conseil national du parti Les Républicains à Paris. François Fillon a été formellement investi candidat de la droite pour l'élection présidentielle. Samedi, c'est également la date qu'ont choisi les adhérents du parti de la 5e circonscription de Moselle pour organiser leur Assemblée générale. Marie-Lorenz était sur place au Casino des Faïenceries à Sarguemines. C'est lui qui incarne notre projet de civilisation de demain. C'est lui que nous devons soutenir de tout cœur. Laissons nos états d'âme ou vestiaire. Et consacrons-nous jusqu'aux élections présidentielles à défendre partout où nous le pourrons. Les idées, les valeurs du candidat pour notre victoire tous. Le message est clair, les élections présidentielles approchent à grands pas. Alors que le premier tour des primaires de la gauche se déroulera ce dimanche, la droite connaît déjà son candidat depuis le 27 novembre. Et si les adhérents du parti Les Républicains ne partagent pas exactement les mêmes idées que François Fillon, à Sarguemines, il compte bien le soutenir. Nous avons donc chacun nos sensibilités différentes. Mais je crois que la grande victoire de ces élections, c'était de se regrouper tous à l'issue de ces élections pour le candidat sorti des urnes. Évidemment, cette année, c'est François Fillon qui sera notre seul et unique candidat pour qui nous irons à la bataille. Ce qui est important maintenant, mais je pense que c'est cet élan qui, de toute manière, va se faire, c'est que nous soyons tous derrière le candidat qui vient d'être investi ce matin à l'occasion du Conseil national, François Fillon. Un même son de cloche dans les discours. Pour les adhérents du parti Les Républicains présents à l'Assemblée Générale, François Fillon a toutes ses chances d'être le prochain président de la République. François Fillon est un homme d'expérience qui a été cinq ans premier ministre du président Sarkozy. Et je crois que pendant les moments difficiles de ce quinquennat, François Fillon était derrière le président Sarkozy. Donc il a toute l'expérience pour être un grand président. L'Assemblée Générale, c'était aussi l'occasion de faire le point sur l'année 2016. En passant de 123 à 300 adhérents, la circonscription de Sargumin devient la plus importante de Moselle. Cet engagement fort a été ressenti lors de l'organisation des primaires de la droite et du centre, pour lesquels 170 bénévoles se sont mobilisés pour assurer la tenue des bureaux de vote. Aujourd'hui, Bernard Lotte compte sur ce même engagement pour amener leur candidat à l'Elysée. Et on passe au sport à présent, mon invité du jour est Alain Asseli. Bonjour. Bonjour. On vous a connu à Sargumin, lutteur dans l'équipe première, en première division. On vous connaît pour votre palmarès avec des belles médailles, des beaux succès. Et puis après, vous êtes parti, vous êtes devenu entraîneur national. Et là, ça y est, c'est le grand retour dans le secteur, à Wustwiller, en créant un nouveau club, les Tigres Bleus. Pourquoi ce nom ? Les Tigres Bleus, c'est surtout un consensus entre le comité et les enfants. Donc, c'est un nom qui permet de s'identifier à un animal et puis ça les booste un peu. Ça les booste un peu. Alors, ça les booste, mais c'est le tout début, encore en période d'inscription, de recrutement. C'est un club qui s'adresse à qui ? Essentiellement aux débutants ? À tout le monde. En fait, la lutte peut être pratiquée à tous les âges, donc ça s'adresse vraiment à tout le monde. – D'accord. À tous les âges, ça veut dire des enfants, ça peut démarrer à quel âge ? – À partir de 6 ans. – De 6 ans, voilà. Parce que dans certains sports, il y a du baby, baby judo, baby gym. – Oui, il existe aussi la baby lutte, mais au départ, on va d'abord commencer par les 6 ans, après on verra. – C'est quoi le but en créant ce club ? – Déjà, c'est une envie personnelle, de créer un club de lutte depuis pas mal de temps. Ensuite, j'ai eu pas mal de demandes, donc je me suis dit, c'est le moment. Voilà tout. – Par rapport à Sarguemines, le fait de s'installer à Wust-Villers, est-ce que c'est difficile, cette proximité ? Est-ce qu'il y a suspicion de recrutement, de piquer des jeunes dans l'autre club ? – Non, 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 parce que nous, c'est vraiment pas le but. On est dans un premier temps, on a une envie de former, donc pas de recruter, pas du tout. On n'est pas du tout dans ce schéma-là, donc non, il n'y a pas de suspicion pour le moment. – Wust-Villers, est-ce que ça a été difficile de s'installer ? Parce que je suppose que, comme tous les clubs de sport, la plus grande difficulté, c'est de trouver une salle et des créneaux. – Le grand souci de nos jours, c'est de trouver une salle, des créneaux, parce qu'il y a pas mal d'associations. Donc nous, on s'est orientés sur Wust-Villers, parce qu'il y a justement l'antenne du judo-club de Sarguemines qui a cessé. Donc on en a profité, puis c'était une aubaine pour nous, parce qu'en plus, moi, j'habite Wust-Villers, donc c'est le top. – Alors du coup, le rendez-vous, il est donné où ? Quel jour ? – Donc les horaires d'entraînement, c'est de 17h à 21h30, tout âge confondu. Après, il y aura des créneaux pour les âges… – C'est le temps de se créer. – C'est le temps de se créer. Puis ensuite, c'est le mardi, jeudi et vendredi. – D'accord, parce que le club a commencé la semaine dernière, c'est ça ? – La semaine dernière, oui. Et puis on démarre fort, parce qu'on est déjà 21 adhérents. – Joli, qui sont tous complètement débutants ou pas ? – Tous complètement débutants. – Le but après, c'est de faire de la compétition, c'est de viser le haut niveau, c'est quoi ? – Oui, bien sûr, mais dans un premier temps déjà, c'est de former les gamins, et puis pourquoi pas, avec ces gamins-là, arriver au plus haut niveau. Donc oui, à long terme, ce sera du haut niveau, mais c'est toujours pareil. Chaque chose a 100 ans. – Bien sûr, et puis en attendant, commencez par les compétitions à leur portée, et notamment le championnat Sarrois de lutte, championnat qui s'est développé pour les petits et dans lequel concourent pas mal de clubs français, et notamment Sargamine. Donc on aura peut-être du Wustwiller-Sargamine dans le cadre d'un championnat Sarrois. – Oui, effectivement, il y a un championnat Sarrois, mais pour le moment déjà, il faut former l'équipe. – D'abord, on commence. OK, donc bien évidemment, les gens peuvent se rendre directement au gymnase. Ils peuvent aussi vous téléphoner. On va peut-être redonner le numéro. – C'est 07. – 50, 98, 73, 62. – Et puis sinon, par e-mail ? – Les tigresbleux, arrobasgmail.com. – Eh bien voilà, c'est facile. Merci beaucoup, bonne continuation. – Merci à vous. – On viendra voir prochainement comment ça se passe. On va parler maintenant d'un autre sport, la natation. On évoque régulièrement les prouesses d'Aurélie Muller ou bien plus récemment de Camille Doba. Mais au cercle nautique de Sarrois-Sarrois-Sarrois-Sarrois-Sarrois-Sarrois-Sarrois-Sarrois-Sarrois-Sarrois-Sarrois. Ce week-end, ils étaient d'ailleurs en compétition à Sarrois-Sarrois-Sarrois-Sarrois-Sarrois-Sarrois-Sarrois-Sarrois. Comparer leurs performances. Du côté de Sargeumine, 27 nageurs ont participé à cette première compétition de l'année. – Je l'ai déjà fait en Avenir 3, donc maintenant je sais comment ça se passe. – J'aime bien les compétitions, je trouve qu'il y a une bonne ambiance, et puis se donner à fond et puis c'est cool. – Ça va, j'ai un peu le trac, mais parfois quand je nage, ça va mieux. – Si Mathias est rodé avec déjà 5 années de compétition derrière lui, il a donné le meilleur de lui-même sur les différentes épreuves. Et faire partie du même club que des championnes à l'image d'Aurélie Muller ou Camille Doba ajoute une petite pression supplémentaire. – Il faut essayer pour que nous aussi on soit dans les meilleurs, puis c'est sûr c'est une fierté, parce que du coup tu les connais, tu leur as déjà parlé, alors ils sont champions, c'est incroyable. – Inès de son côté se voit bien réussir une carrière à l'image de ses aînés. – Je veux être championne du monde. – Mais avant de devenir championne du monde, il y aura plusieurs étapes à franchir, et notamment le 5 février prochain lors de l'épreuve du natathlon organisée au centre nautique de Sarguemines. Mais il ne fait aucun doute que les jeunes nageurs donneront tout pour aller le plus loin. – Il faisait très chaud à l'espace jeu loisir de Grosse Bédardstrophière après-midi. La section Zumba a invité les amateurs à danser sur des rythmes endiablés. Des instructeurs venus de toute la région se sont succédés pour 3 heures de chorégraphie non-stop. Une centaine de personnes étaient réunies au profit du téléthon. Je vous laisse découvrir cette ambiance caliente en musique. – Générique – Gérard Darmon et Philippe Lelouch ont fait étape à Sarguemines dans le cadre de la saison culturelle. Samedi soir, ils étaient sur la scène de l'hôtel de ville, aux côtés d'Orne et la Fleury, dans la pièce Tout à refaire. Un peu de surréalisme pour poser des questions existentielles sur la vie, la nostalgie, l'avenir et surtout le temps qui passe. Caméra non grata pendant la pièce, donc vous ne verrez pas d'extrait, mais voici les réactions des spectateurs. – Très belle pièce, à la fois drôle et émouvante. Que dire de plus ? Dans le style de Philippe Lelouch et Gérard Darmon, comme on aime. – C'était vraiment pour raconter leur vie, passer et tout ? Non, ça, ça m'a beaucoup plu. – Je m'attendais à quelque chose de plus, vraiment pour rire. C'est-à-dire que je pensais vraiment que c'était quelque chose qui allait un peu me faire oublier la grisaille. et ce n'est pas du tout ça, ça m'a fait plutôt réfléchir sur beaucoup de choses et c'est un côté qui m'a aussi permis d'oublier d'autres choses et je sors un peu heureuse, heureuse de cette pièce. – Peut-être une remise en question un peu de la vie et ça fait réfléchir à des bonnes choses, à des mauvais souvenirs, à des meilleurs souvenirs et que la vie est belle, voilà. – Je ne sais pas encore si j'ai vraiment envie de tout refaire, de faire autre chose, mais ça m'a donné vraiment deux heures de bonheur. – Vivre le présent, c'est déjà bien. – On vit la vie qu'on mène et puis je ne sais pas si on peut changer le cours des choses. – L'important, c'est d'être bien dans sa peau. C'est le cas d'Agathe Collin, jeune femme de 20 ans qui habite à Florange et a décidé d'assumer ses formes. En septembre dernier, elle a été élue Miss Ronde-Lorraine 2016 sur la scène de l'hôtel de ville à Sarguemines. Samedi, elle représentera la région pour l'élection de Miss Ronde-France. Mais avant, il faut se préparer en commençant par essayer des tenues. Reportage de Marie-Lorraine. – Agathe Collin est aux anges. Aujourd'hui pour elle, c'est essayage de robes plus élégantes les unes que les autres. Mais attention, ce n'est pas une journée shopping ordinaire pour la jeune femme venue de Florange. Avec Kevin Grimm, le gérant de la boutique, elle est à la recherche des tenues parfaites pour l'élection de Miss Ronde-France le 21 janvier. – Je suis en train d'essayer des robes, je dois trouver une tenue de ville. Je dois encore m'entraîner sur mes défilés, sur mes marches. Je dois apprendre mon discours aussi pour l'élection. Et voilà, ce sera des petites choses comme ça et sinon ça va. – Beaucoup de choses au programme pour Agathe qui représentera la Lorraine samedi à Arras. Et pour la préparer à l'élection, Clélia Loche, la présidente du comité Miss Ronde-Lorraine, n'est jamais bien loin. – Elle m'a épaulée depuis le début, elle a toujours été là et j'ai toujours besoin d'elle. Je sais que même après, j'aurai toujours besoin d'elle. C'est un peu comme ma maman et je l'apprécie beaucoup. – Après Miss France et Miss Prestige, Miss Ronde casse les codes des concours de beauté classique. Ici, les jeunes femmes viennent comme elles sont en assumant leur forme généreuse. – Ça représente un défi personnel en premier. Et ensuite, ça représente aussi un défi pour toutes les autres femmes qui me ressemblent ou qui sont beaucoup plus rondes que moi. Ça me permet de montrer aussi aux autres élections que toutes les femmes sont jolies, qu'elles soient rondes, qu'elles soient minces ou qu'elles soient très 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 rondes. Et voilà, ça représente énormément pour moi parce que c'est un grand défi. Je peux enfin montrer comme je suis. Je m'assume telle que je suis. J'ai des belles rondeurs, je suis pulpeuse et toutes les autres femmes aussi. – Agathe Collin se sent bien dans ses talons et compte bien apporter l'écharpe et la couronne de Miss Ronde 2017 en Lorraine. – C'est la fin de l'actu pour aujourd'hui. Dans un instant, rencontre avec Hugo Schott. Le Sargaminois rêve de devenir tennisman professionnel. Et la recette du jour, c'est un gâteau moelleux à la confiture de Neffle. À tout de suite. – Il ne faut jamais perdre de vue que l'essentiel dans le service de l'assurance, c'est le moment difficile, le moment du sinistre. – L'important, c'est d'avoir un agent d'assurance, un interlocuteur en tout cas, qui a une bonne réactivité, qui est bien entouré, qui a une équipe efficace, dynamique. – Les assurances AXA Philippe Thiry sont à votre service et répondent à tous vos besoins. – Pro et compagnie à Sargamin, brin de ses prix. Le moment idéal pour changer votre réfrigérateur, votre lave-linge ou votre lave-vaisselle. Et votre aspirateur n'est-il pas un peu fatigué ? Votre écran plat est-il en état ? N'en faut-il pas un autre pour votre cuisine ou votre chambre à coucher ? Les opportunités Pro et compagnie à saisir du 7 au 21 janvier. Pro et compagnie, le réflexe gentillesse. – Tu me trouves belle ? – La poubelle, si tu veux. Je sors la poubelle. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. – Hygiène et de repas, travaux ménagers et de confort. – AVS Service, notre métier, vous accompagnez. – Demain, Mosaïque vous propose de revenir sur les points forts du premier conseil de la nouvelle casque. Dorénavant, elle compte 38 communes et 80 conseillers. Son président, Roland Roth, sera notre invité. – Vous y souhaitez la bienvenue. – Hugo Schott s'entraîne plusieurs fois par jour sur les cours de tennis et dans les salles de musculation. Quand il n'y est pas, il participe à des tournois en France ou à l'étranger. Hugo Schott a fait le pari de devenir joueur de tennis professionnel. Pour y parvenir, il lui a fallu mettre de côté une vie d'ado normale, prendre des cours à domicile, avoir une hygiène de vie stricte. Et au bout du compte, il n'est même pas sûr de parvenir à atteindre son rêve. Jean Birkel l'a rencontré lors d'un entraînement avec Baptiste Klein, un autre espoir du tennis. – Générique – – J'ai démarré le CNED au troisième trimestre, la cinquième. Ça s'était bien passé. Et du coup, j'ai continué comme ça. J'ai obtenu mon bac ES toujours avec le CNED. Ensuite, j'ai poursuivi avec un DUT en management d'une carrière de sportif professionnel avec la Mousset Sport Academy. Et donc là, je l'ai terminé cette année et je suis en attente de mes résultats. Quand j'avais décidé de démarrer mes cours par correspondance, je m'étais lancé dans un projet déjà fort. Mais c'est vrai que vivre mes premiers matchs sur le circuit principal, et en plus de gagner deux grands matchs, ça m'a apporté beaucoup de choses. Et oui, ça m'a conforté dans cette décision. – Troisième balle de match et Hugo Schott devient l'incroyable Hugo Schott devant son club et sa famille qui l'acclame. – L'entrée dans le circuit ATP s'est faite il y a quatre ans maintenant, quand j'avais tout juste 16 ans. Depuis deux ans, je fais des années plus poussées sur le circuit ATP. J'étais allé près du top 1000. Après, l'année dernière, j'ai vécu une année un petit peu plus compliquée au niveau de ma saison. Là, je suis redescendu à 1800e mondial. Et du coup, cette année, on va se concentrer plus sur le circuit français, faire beaucoup tournois français pour consolider mon niveau, pour l'année prochaine me sentir plus fort et fixer des objectifs un peu plus hauts quand j'arrive dans un tournois futur. Le circuit futur, c'est les premiers tournois mondiaux auxquels les joueurs participent. Pour plus tard, intégrer les tournois un peu plus hauts, comme l'Open de Metz. Participer à une année sur le circuit mondial, c'est un énorme coût. Donc les gains des tournois futurs ne sont pas assez importants pour en vivre. Et d'ailleurs, c'était une saison assez compliquée. J'ai fait les changements pour que cette année ne se reposise pas de la même manière. Il n'y a pas de raison pour que ça ne se passe pas trop mal. Mais c'est vrai que si j'effectue une saison qui ne nous convient pas, à moi et mes entraîneurs, il faudra se poser les bonnes questions. Recette originale de dessert avec Régis Crigel de la Corbeille Lorraine. Il va vous faire connaître un fruit ancien, la nefle. C'est le dernier fruit que l'on récolte dans la région en ce moment. L'occasion d'y goûter en confiture dans un gâteau. Je vous laisse découvrir sa recette. Très bonne journée à tous. A demain. N'achetez pas votre cuisine avant de passer chez Oseo. Oseo, osez votre cuisine. Bonjour, bienvenue à la Corbeille Lorraine. Et bien donc, préparation aujourd'hui à la nefle, avec un moelleux au nefle, à la confiture de nefle. Commencez par battre les oeufs en mousse avec le sucre, le sucre vanillé et la pincée de sel. Ajoutez la farine et la levure, puis le beurre fondu. Battez jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Enfin, ajoutez la confiture et battez une dernière fois. Versez le tout dans un moule à manquer beurré et enfourné pour 35 à 40 minutes à 150 degrés. Décorez de sucre glace avant de servir. Pour réaliser ce gâteau moelleux, il vous faudra 200 g de confiture de nefle, 200 g de farine, 50 g de sucre, 2 oeufs, 100 g de beurre, 1 sachet de sucre vanillé, 1 sachet de levure chimique et une pincée de sel. C'est la saison des nefles. On a donc récupéré quelques nefles au verger, donc avec un fruit d'hiver qu'on va récolter en hiver. Fruit à partir duquel on va pouvoir extraire la pulpe. Et c'est avec cette fameuse pulpe de nefle qu'on va réaliser la confiture de nefle. Donc la nefle est un fruit un peu oublié, un fruit qui n'a pas forcément très bonne réputation, mais pour autant c'est un fruit tout à fait remarquable qui a une saveur caractéristique, fruit d'automne, une texture assez proche de celle de la châtaigne. Et donc tous les curieux, tous les amateurs de saveurs un petit peu originales vont retrouver leur compte avec cette confiture d'hiver que l'on peut travailler pendant toute la période hivernale dans notre région. Il s'agit bien de la nefle germanique, à ne pas confondre avec la nefle du Japon, sa cousine. Bon appétit.